Groupe scolaire Mamadou Goundo Simaga, situé à Bad Labougou, en commune 5 du district de Bamako. Pour le second tour des élections législatives, deux listes sont en compétition. Il s'agit de la liste ADP Maliba-ADEMA-URD, opposée à la liste APR-RPM. C'est là que les chefs du gouvernement, le Premier ministre Bouboussisse, a voté, précisément dans le bureau numéro 3. Ce sont des élections pour lesquelles nous avons souhaité tous participer. L'ensemble de la classe politique a l'unanimité pour justement sauver, stabiliser la démocratie dans notre pays et surtout faire en sorte que les institutions puissent continuer à fonctionner et qu'il n'y ait pas une crise politico-institutionnelle par la non-tenue de ces élections. Voter est un devoir, c'est un droit et j'invite l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui ont l'âge de voter évidemment, qui sont inscrits sur les listes électorales à faire autant, à venir voter massivement parce que c'est par le vote que vous pouvez exercer un choix sur les décisions politiques. C'est par le vote que vous arrivez à vous faire entendre et faire en sorte que ce que vous désirez pour vous-même, pour vos familles et pour le pays puisse se faire. Donc il est important que ce vote puisse intéresser l'ensemble de la population qui a l'âge de voter et qu'elle vienne exprimer son choix. Au centre de vote Mamadou Goundo Simaga, les bureaux ont ouvert à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 8 heures. Les 27 bureaux qui comptent les centres ont normalement commencé l'opération. Tous les agents électoraux, c'est-à-dire les délégués des partis politiques, les représentants de la commission électorale indépendante et de la cour constitutionnelle, les présidents des bureaux et leurs assesseurs ont répondu à l'appel, tout comme les agents de la sécurité. Chaque bureau a eu à sa disposition les listes électorales comportant les noms des électeurs du bureau ainsi que les bulletins de vote qui est actuellement un document unique comportant les spécimens des listes en compétition. Conformément aux mots d'ordre des autorités, à savoir les renforcements du dispositif sanitaire en vue de contrer la propagation de l'épidémie du Covid-19, le centre Mamadou Goundo Simaga a mis en place les dispositifs de lavage des mains à l'entrée de l'établissement. Rémi aux électeurs des masques dotait les différents bureaux de gel hydroalcoolique, tracé des traits pour indiquer la distance réglementaire à observer dans la file devant les bureaux de vote. Certains électeurs adhèrent aux mesures sanitaires préventives en les respectant, d'autres continuent cependant avec leurs anciennes habitudes, comme si tout cela ne les concerne pas. Toutefois, Mamadou Koulibaly, le président du centre Mamadou Goundo Simaga, affirme que l'opération de vote pour le second tour du scrutin législatif se déroule sans anécroche dans son centre.